Europe a agrémacé ces derniers temps. Désormais, elle veut retrouver le sourire, dans tous les sens du terme. C'est en tout cas ce qui a été avancé par la station de la rue François Promu et lors de sa conférence de rentrée, qui s'est tenue ce mardi au musée Mayol, qui accueille l'exposition Tout est tard, dédiée à Ben. Le carton d'invitation envoyé par la radio aux médias faisait apparaître une phrase à la graphie emblématique de l'artiste franco-suisse, Aujourd'hui, rien d'impossible. Une méthode coûtée plus que jamais d'actualité pour Europe 1. Explication Les audiences d'Europe 1 ont dégringolé au fil des derniers mois. Au deuxième trimestre 2016, l'audience cumulée atteignait à peine les 7,8%. La quatrième radio française n'avait pas connu pareil des contenus depuis 2002. En conséquence, la station a fait un grand ménage dans sa grille de programmes. Elle s'est notamment séparée de Cyril Hanna au début de l'été, car il n'avait pas su conserver les bonnes audiences de son prédécesseur, Laurent Ruquier. La radio était un truc un peu trop de wave pour moi. Avait tweeté d'intéressé en plein moins d'août, faisant mine de ne pas en être affecté plus que ça, en cette rentrée la quasi-intégralité des émissions de la journée, matinale et soirée acceptée, a été confiée à de nouveaux animateurs. Soit 8 heures de programmation chaque jour. Il y a aussi eu du nouveau dans l'organigramme. Nathalie André, ancienne directrice des divertissements de France 2, a rejoint la radio en tant que directrice des programmes. Jean-Marc Morandini, lui, aurait dû faire sa rentrée au micro du grand direct des médias. Mais, début juillet, les révélations des unrocs sur les conditions de casting de la web-série qu'il produisait, les faucons, ont tout remis en cause. L'animateur est visé par deux enquêtes, l'une pour corruption de mineurs, l'autre pour harcèlement sexuel. Résultat ? Jean-Marc Morandini a été mis en retrait de l'antenne. On devait éviter absolument que leur rentrée soit abîmée par des polémiques qui sont extérieures à Europe 1, a déclaré Denis Oliven, le PDG de la garde-air active, maison mère d'Europe 1, ce mardi. En conséquence, Thomas Joubert assure l'intérim entre 9h et 10h30, puis Christophe Ondelat et le docteur Gérald Kerzak prennent le relais, le premier parlant de fait divers et le second de santé. Si la rumeur d'un retour de Morandini pour le 3 octobre a circulé ? La direction a indiqué ce mardi que ce n'était pas à l'ordre du jour. Denis Oliven a néanmoins dit avoir des rendez-vous réguliers avec Jean-Marc Morandini. La force vitale, la joie de vivre, l'optimisme, c'est le credo de repas en ce début de saison, selon le PDG de la garde-air active. Si le tribunal n'est plus là pour assurer la déconne, la plus sage Anne Roumanoff a été embauchée pour animer une demi-heure quotidienne, en remplacement de Jean-Michel Afassi, sur la tranche du midi. Dans sa pique mais c'est bon. Une émission réalisée en public ? Elle commente l'actualité entourée d'une bande de chroniqueurs. Sur l'ancienne tranche de Baba, l'après-midi, Alessandra Sublet a fait son apparition dans la grille entre 16h30 et 18h. L'irrésistible Jérôme Commander a quant à lui décroché une pastille humoristique à 7h25 dans la matinale de Thomas Soto, qui est au micro pour la quatrième saison. On veut mettre des espaces de respiration, d'humour, de bien-être. Ça ne veut pas dire qu'on sera moins rigoureux sur le news, a assuré Fabien Namias, le directeur général d'Europe 1. La radio vient de faire son entrée dans le top 10 des sites d'information en ligne et elle entend bien grappiller le plus de places possible. Fabien Namias le reconnaît, les revenus du numérique ne sont pas à la hauteur de l'audience sur le web. Europe implanche une meilleure monétisation de ses contenus. En cas de doute, la station se répétera sans doute, aujourd'hui rien d'impossible. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.5 la.net. En cas de doute, la station se répétera sans doute, aujourd'hui rien d'impôt, aujourd'hui rien d'impôt, aujourd'hui rien d'impôt, aujourd'hui rien d'impôt.